Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Écoute, ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour continuer nos tests sur la sortie de l'extension Throne of Hilderain. Merci à Wizards de nous avoir prêté ce compte pour les streams d'avant-première. On est actuellement le lendemain matin du stream, on peut encore jouer jusqu'à 15h, donc on en profite pour vous tourner des petites vidéos sur les nouveaux archétypes ou alors les nouvelles cartes qu'on teste dans les decks. Aujourd'hui on s'attaque à Golgaris Tompy et ça fait plaisir, mais avant ça, le petit passage de pub, voilà, si vous voulez nous soutenir sur Utip, les liens sont dans la description pour regarder quelques pubs et ça nous rapporte quelques centimes et ça nous fait avancer vers la professionnalisation. Donc merci à tous ceux qui le font et je sais que vous le faites, tous les gens nous le disent et on reçoit des petits messages aussi à chaque fois que vous mettez les pubs et donc du coup on reçoit un mail, on voit ces messages-là, donc un énorme merci à vous, c'est des messages auxquels on ne peut pas répondre, donc voilà, je vous réponds maintenant, on vous répond maintenant, merci beaucoup. Et merci à notre sponsor MagicBazaar. Yes, merci beaucoup. N'hésitez pas à utiliser le code VALEPL2019 qui s'affiche maintenant, disponible dans la boutique MagicBazaar, leur site dans notre description. Si vous utilisez ce code, qu'est-ce qu'il se passe pour votre première commande ? À partir de 10€ de commande, vous avez un booster offert et à partir de 50€ de commande, vous avez 3 boosters offerts. 3. Ça fait plaisir. Ouais, merci énormément à tous ceux qui utilisent ce code. Voilà, passons à cette decklist qui nous a un petit peu bluffés. Elle nous a satisfait, vraiment. Très satisfait. C'était très satisfaisant, ça a un potentiel, on a marqué, de sortie complètement dégénérée, c'était ça qui était très intéressant par exemple. C'est peut-être pas plus fort, c'est pas le deck le plus régulier, c'est pas le deck qui fait au co-tour 2 et qui va avoir une potentialité de dominer le format, d'être le tier 1, mais les sorties que le deck génère peuvent vraiment écraser très très rapidement l'adversaire. Le but d'un deck stompi, c'est ça, un stomp, c'est piétiner, piétiner notre adversaire. On joue des créatures qui ont des stats anormalement élevées, à l'instar de notre régisor pourrissant préféré. De la bête frappée d'amour. De la bête frappée d'amour. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est sur une espèce de mono vert stomp, comme on pouvait le voir dans l'ancienne méta. Sauf que l'ajout du noir nous donne un petit peu d'anti-bet. Deux cartes, deux sides, si jamais on joue en BO3, notamment les contraintes ou quoi. Donc l'ajout du noir est vraiment très impactant. Et en plus, ça a le mérite, grâce à Régisor pourrissant, de pouvoir sortir la nouvelle carte de Tron of Eldraine, très très intéressante. Le Grand Chromlech. Qui est là pour vraiment mettre la cerise sur le gâteau de vos sorties champagne, parce que ça génère une value. C'est-à-dire que si vous faites Régisor Tour 3 et que vous faites le Grand Chromlech Tour 4, vous avez vraiment une sortie qui est de type pornographique. Et donc ça peut vraiment faire des trucs très très forts. En nouvelles cartes, on teste aussi la bête de quête, parce qu'elle, pour stomper, pour piétiner, elle sait faire. Elle est dans les bails, elle se fait très très mal bloquée par toutes les petites créatures qui voudraient la chum bloquer, c'est-à-dire la bloquer défavorablement. Là, non, vous ne pouvez pas. C'est genre ou vous la bloquez avec une vraie bête, et dans ce cas, votre vraie bête va décéder, ou alors vous ne la bloquez pas, et dans ce cas, elle va mettre des dégâts. Pour les nouvelles cartes, on joue aussi. Il était une fois. Il était une fois. Il était une fois. C'est trouver nos cartes. Ça lisse les sorties. Ça permet de trouver soit les droidesses de paradis, vigiles, connecteurs de peau, qu'on n'aurait pas encore. Soit les landes qui nous manquent, ou alors d'aller chercher plus tard, peut-être le kill, la bête de quête, créature, je crois. Ouais, tu ne prends pas le Grand Chromleck. C'est la seule carte que tu ne prends pas. La bête de quête, la bête frappée d'amour, tu peux aller chercher. Vraiment, c'est très très bien. C'est vrai qu'il y a très peu de cartes que tu ne peux pas aller chercher avec Été d'une fois. C'est juste fin de la Légion, Vivienne et Grand Chromleck dans le deck. Donc, ça fait quand même très peu de cartes. Et ouais, en fait, quand on a build ça, on a randonné, on s'est dit, c'est cool, c'est ver noir stompi. Donc, moi, j'adore ses couleurs. Mais est-ce que juste mettre des bêtes avec un petit peu de gestion et Grand Chromleck, que ça fait quelque chose ? Bah ouais, ça fait quelque chose. En tout cas, dans les tests d'hier soir, ça nous a un peu bluffés. Enfin, hier soir pour nous, pas hier soir pour vous, bien entendu. Donc, c'était vraiment très très cool de voir ce deck en mode est-ce qu'on peut faire ça ? Oui, on peut. Ceux qui seront coquins pour enlever le collecteur de peau, pour mettre des ouas d'or, afin de faire peut-être Régisor Tour 2 et le Grand Chromleck Tour 3. Mais honnêtement, je ne pense pas qu'accélérer ce soir si impactant. Voilà, un collecteur de peau qui va grossir et être une menace supplémentaire qui va grossir à chaque tour, du coup, dans ce deck, c'est beaucoup plus intéressant que d'accélérer, à mon avis, l'ouador. Sauf si, je ne sais pas, il y a une méta très agressive et du coup, l'ouador est intéressante pour avoir un générateur de token nourriture. Mais même, je pense que Grand Chromleck fait déjà le taf tout seul. Je pense que dans la mécanique stomp, tu ne veux pas ouador, tu ne vas pouvoir utiliser son foot qu'une seule fois et tu n'as pas d'autres cartes qui synergisent avec son foot. C'est-à-dire que tu n'as pas Oko, tu n'as pas le méchant loup. Donc, ça fait quand même peu de cartes qui vont réussir à attirer profit de cette oua. Je pense que, comme tu le dis, collecteur de peau, c'est beaucoup plus dans la mécanique stomp. Ce qui est super intéressant avec ce paquet, c'est qu'en fin de méta, avant la rotation, Monoverse Tompy était revenu très très fort parce qu'il y a quelqu'un qui s'est qualifié au Midiq Championship avec Monoverse Tompy, notamment grâce au renfort de Vivienne. Et donc là, en fait, on reste sur cette lancée avec un deck encore un peu amélioré. Et ça fait plaisir parce qu'honnêtement, c'est très sympa à jouer. C'est très carré solide. C'est un bon deck. Alors, c'est un deck cher, mais c'est un bon deck pour les débutants en termes de prise en main. Je ne parle pas en termes de coups en cartes. Forcément, vous avez vu, le deck est assez cher à crafter. Mais voilà, si vous avez un petit peu autant de ressources que vous voulez, des jokers ou quoi, pour vous amuser, monter le ladder, prendre un deck en main, c'est recommandé, quoi. C'est carré solide. Vous n'aurez pas de peine à gagner vos games, quoi, avec ça. On part tester. Je précise juste que Vivienne est vraiment là pour son plus 1 et pour son moins 3, c'est-à-dire faire battre vos créatures ou les grossir. Son moins 5 étant un peu plus anecdotique, dans le doute, on a deux bonnes cibles dans le side, mais on ne s'est pas focus sur un vrai side parce qu'on ne va pas partir en 2 ou 3. Oh, on peut même afficher les cartes du side comme ça. Incroyable. Je ne savais pas. Je ne pensais pas qu'il les voyait. Voilà, on va partir. Tranquiloubillou. Bad de quête très très forte. On a vu, de toute façon, 6 effets, ça fait le taf. C'est assez vénère. Ça sort pour 3 grâce à Druidès du Paradis. Petit switch. Ça fait plaisir. Voilà, et on part tester ça. Il est coupé. J'ai fait stomp. Écoutez, on espère bien stomp très très fort les différents streamers du monde entier. On le rappelle, on est sur l'event streamer avec un compte prêté par Wizard. Donc du coup, on ne tag que contre des streamers, youtubeurs, référenceurs qui jouent à Magic de près ou de loin. Ça peut être sympathique, par exemple, de tomber sur des joueurs MPL. Exactement. On va garder cette main. Tu vas garder cette main, effectivement. Tu fais... Il était une fois, bête frappé d'amour. Je vais faire réaliser une fois et suivant ce que j'ai, je ferai bête frappé d'amour ou pas. Ouais. Parce que j'aurais peut-être un intérêt à faire temple plutôt. Regardez cette carte. Alors ça, et il commence. Donc je vais piocher une carte en plus. C'est juste que tu vas pouvoir trouver comment il s'appelle. Collecteur de peau à la nuit, tu réalisais-tu une fois ? Enfin, tu vois... Ouais. Bah, le collecteur de peau. Ouais, je vais prendre le collecteur, mais avoir un troisième land ou bien la bête de quête, c'est quand même très intéressant aussi. Ouais, je suis un peu rude. On disait qu'il n'y avait pas beaucoup de cibles. Là, il y en a deux sur les cinq cartes qu'on peut prendre. Tu penses, toi, qu'il faut prendre ce troisième land ? En fait, la collecteur de peau, actuellement, je ne le trigger pas avant ça, au tour 3. Donc est-ce que je vais préférer faire un temple, du coup ? Ok, peut-être. Ça se discute, je peux concevoir. Du coup, prends le temple pour être sûr de pouvoir jouer tes cartes. Je préfère prendre le temple, on ne sait jamais, même si j'ai une draw. Oh, le mec chatte. Parfait. C'est beau. Du coup, je pense que là, je vais faire collecteur de peau. Non. Du coup, là, tu fais temple. J'ai pas de tour 2, en fait. Bah, du coup, tu fais temple, tour 2, collecteur de peau et tour 3, régisor. Parce que si jamais tu ne fais pas dans cet ordre-là et que tu ne pioches pas d'autres lentes, tu ne fais pas tour 3, régisor. Tu vois ce que je veux dire ? Effectivement, je vais maximiser mes chances. Est-ce que j'ai envie de jouer ça tour 2 ? Ou je vais quand même préférer jouer mon temple ? Non, moi, je pense que tu vas vouloir jouer ton temple. Je peux aussi juste le garder. Tu peux le garder et vouloir jouer quand même temple. Tu vois ce que je veux dire ? Je pense que je peux le garder. Ouais, je peux le garder. Et tour d'après, tu pourras faire temple, collecteur de peau, tour 3, régisor. Oh, et fin de tour, en face, il va nous jouer le... Ah non, je pensais qu'il allait jouer... Je pensais qu'il y était une fois aussi. Alors juste, voilà, vous avez vu là, ça a été un petit peu difficile de réfléchir à votre séquençage, mais ça, si vous débutez, vous prendrez vite en main les meilleures séquences. Parce que là, on avait une situation où on avait un choix à prendre en fonction de l'avenir, mais si vous n'avez même pas les têtes une fois dans la main, vous avez juste déroulé vos cartes. C'est ça. Collecteur, et là, je fais temps que tu gardes un quatrième land pour faire régisor dans Vivienne. Ah, on est peut-être contre Simic Flash, un des vrais gros decks du format. C'est le cas. C'est quasiment sûr. Je vais garder ce land, j'ai envie d'enchaîner pour quand je veux Vivienne. Ouais. S'il te laisse enchaîner, parce qu'on est sur le pire d'avec en face. S'il me laisse enchaîner, non. Moi, dans tous les cas, je vais enchaîner mes prêts. En fait, Simic Flash, si tu commences, c'est beaucoup plus facile que si tu ne commences pas. Ouais. Et il a commencé. Ouais. Malheureusement. Il paye 2 points de vie, il va mettre 2 points, je pense. Avec ce nouveau préservateur, qui est quand même une très très bonne carte. On va pas se mentir. Le préservateur, c'est pour se protéger d'MST ou ça n'a rien à voir ? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. Sauf que le poil est beaucoup plus doux que le latex. Là, au lieu de lui donner ça, il va certainement contrer. Moi, je ne suis pas mon regisor. Je peux faire juste bête frappée d'amour pour un. Et vigile. Ouais, de toute façon, tu n'as pas trop d'intérêt, tu n'as pas Kremlèche derrière, donc tu n'es pas obligé de vouloir à tout prix jouer à regisor maintenant. Je peux concevoir, ouais. Ouais. Je propose ça déjà. Il a une réponse. Il aura tout le temps une réponse. En tout cas, il te fera croire tout le temps qu'il a une réponse. Ouais. Puisque c'est son satané plan de jeu. Son maudit plan de jeu. Il a negate l'aventure, du coup, ça vaut cimetière. Tu prends vigile, hein. C'est super, parce que moi, du coup, je peux poser vigile tranquillou, normalement. Buffer le collecteur de peau. Et je vais attaquer, parce qu'en fait, ça, ça peut être buffé. Même pendant sa phase d'attaque. Et ça, je n'en ai pas envie du tout. Ça risque d'y poser un petit peu de problème, ce vigile. Je pense que ce n'était pas très, très worth pour lui d'avoir contré l'aventure. Il s'est dit qu'en fait, avec un contre, il gérait deux manas. Ce qui n'est pas con. C'est vrai, quelquefois. Alors là, comme il y a le Mystic Ajabo en face, je ne vais pas jouer ma Vivienne. Je vais juste me permettre d'attaquer. Tu vas te déclarer une phase d'attaque. Avec les deux ? Ouais, je pense. Si tu attaques avec tes deux, tu perds collecteur. Il suffit qu'il... En fait, s'il trade, ça me va. Et s'il joue un truc, plus ça... Il peut juste jouer sur inner pour bloquer collecteur, c'est ça qui est chiant. Par contre, derrière, tu te dis, ok, je suis up pour jouer ma Vivienne, c'est ça que tu penses ? Ouais, c'est ça. Si je la fais passer, en fait, il faudra qu'il aille la chercher avec ses créatures. Elle sera à 5. Il aura trade ça, logiquement. À quoi que non, s'il joue un truc, genre il joue un ça... Parce que s'il joue un sur inner, qu'il a un contre, on est au fond du fond. Je vais juste attaquer avec ça, alors. C'est ça qui est un peu complexe. Et ils sont capables d'avoir cette séquence-là. Tu sais, le sur inner quench. Bœuf-le, hein. Parce que tu ne proposeras pas Vivienne, là, ici. Ouais, t'as raison. On ne va pas rentrer dans... Non, je ne pensais pas proposer Vivienne. Je me suis dit, du coup, je peux l'utiliser plus tard. C'est bête. Ok. Lui, son but, c'est d'épuiser toutes les cartes qu'on a en main. Si on va chercher Vigile sur Vigile, un moment... Ouais. Ça va l'emmerder, quoi. Ok. La petite forêt. Je pense que là, il y a un embusqueur de la meute qui va pop. Ouais. C'est difficile de tourner autour de toutes ces cartes. Sur inner. Sur inner. Il va mettre de mana, faire une 4-4. Ça n'a pas le pétino, je crois, le préservateur. Non. C'est déjà le flash sa portée, je suis pas mal. Oh, regarde, on dirait qu'il y a une alliance de trucs, là. T'as vu ? Je crois que j'avoue. C'est fou. Mais c'est trop fort, ce préservateur. Moi, ça me rend dingue, la capa de ce machin. Ah, et on a encore le jeu qui sait... La flèche qui est décalée du jeu. Je vais essayer de vous régler ça. Ah ouais. On va péter. Hop là. Et c'est revenu. Parfait. L'aliment, c'est revenu. Mais du coup, vous avez le jeu en poil flou. Je suis désolé, vraiment. C'est Streamlabs qui est... Je suis au poil. Vraiment au poil. Mais sur une phase d'attaque avec Vigile, ou tu veux proposer un truc en main phase ? Sachant que là, tu peux passer à la fois Vigile et Regisor, par exemple. Est-ce que tu peux essayer de le trickser ? Je vais... Ouais, d'abord, je vais proposer une phase d'attaque. Ok. Il bloque, ça me va. Il va sûrement le faire grossir. Dans ce cas, tu descends Vivienne, si jamais il fait ça. En tout cas, 6 miniflash, Prédateur. C'est dur. Je pense que c'est un des meilleurs decks de ce début de format. Jouer des Baby Teh, si vous rencontrez beaucoup ça. Ok, il a une 7-7. Je ne gère que très mal. Toi, tu as une Hydre qui gère sa 7-7 instant. Ouais, mais... Je perds mon Hydre, quoi. C'est pas très grave. Tu es obligé de gérer 7-7-7 ici. C'est vrai. Attends, si tu fais Vivienne, tu infliges ta force, juste, à la 7-7. Ouais, mais je perds Vivienne. Est-ce que je préfère jeter Vivienne ou jeter une Hydre ? Ou jeter une Hydre. Tu perds Vivienne s'il attaque. C'est-à-dire que toi, tu continueras à mettre des points. Ah là, il attaque juste au Marin. Il attaquera pas au surhiver. Ouais, j'ai une Hydre, alors. Ouais, vaut mieux. Ouais. Avec 3 Marker, donc... X et la 3. Hop. J'ai donc cette mauvaise Hydre-là. On va se battre contre ça. J'aurais pu aussi tuer le surhiver, d'ailleurs, mais bon. Une 7-7, c'est quand même gênant, quoi. Ouais, je préfère... C'est fort, hein. Ça va 7-2-2. Ouais. Dans 6 miniflash, c'est des gens... Ah, des fois, il vous reste du malade, vous dépensez pas ? C'est horrible. Et je vais vous arranger ça. J'attaque, je pense. Non, parce que là, je peux jouer ça. Est-ce que tu veux pas plutôt le bait avec ta première Vivienne ? Enfin, genre, au pire, il l'a contré. Si je peux pas faire deux menaces dans le tour, il va juste faire un contre par tour. Là, en fait, pour essayer de triisser. Donc, là, régisor pour essayer de grossir la pelle collecte. Voilà. Ok. Et au pire, je vais vigiler. Faudrait vraiment pas qu'il ait un mystique à jabot, ce serait problématique, ça mettrai du bord. Ok, très bonne nouvelle, ça. C'est cool, hein. Face d'attaque. Ouais. Là, il peut jouer n'importe quoi pour trade, mais... Il va sûrement nous boon avec la fée. Anticipate. C'est faible, l'anticipation. J'aurais joué Anticipate avant de résoudre l'origine, ça dépend. Je connais pas son pack, mais... Non, mais... Tu as des réponses, en fait, sur la pile. Tu connais. Ouais, mais avec les nouvelles cartes, je sais pas ce qu'il a enlevé, tu vois. Parce qu'Anticipate, ça ne se joue pas, normalement, en 6 miniflash. Ouais. Il doit jouer la nouvelle fée, le nouveau préservatif, j'allais dire. Il a trouvé 3 sorts en flash dans le même tour, quoi, pour trade, ma petite. GG. Après, il gère pas Regisor, pour l'instant. Non, mais il... Il le trade, quoi. Ouais. Il le tradera pas quand on aura posé Viviane, ce tour-ci. Effectivement. On se défausse d'une carte. Je vais enlever un Vigile, parce que je peux aller en chercher un autre. Ouais. Sachant que ça, ça va sûrement se faire contrer. Je tente. Franchement, il peut ne pas tout avoir, il avait pas de réponse sur Regisor. Ouais. Et il a trouvé 3 spells sur la pile, donc c'est-à-dire qu'il a forcément une negate ou pas de réponse. Alors là, est-ce que je veux tuer ça, ou est-ce que je veux mettre 2 marqueurs ? Je pense que tu veux tuer ça. Ouais. Sans que c'est un fiche, ça force. Ouais. Je le crois. Il faudrait qu'il joue 2 spells. Ouais, ouais. Ouais. Ouh, Plane Solker aussi. Je ne joue tellement jamais Viviane, Ranger ou Bastiaire que... C'est une carte incroyable, cette Viviane. Ouais. Elle a vraiment fait ressortir l'archétype mono-vert, alors qu'il était au fin fond de l'Amazonie, quoi. Elle était bien, bien loin, ouais. C'est plus que ça fait qu'avec ça. Bah, même avec le Vigile, au pire, il double trade. Ah non, parce que, prochain tour, je peux faire Viviane, plus un. Je lui mets un marqueur, je vais chercher... Mais si il te double trade et que tu n'as que Regisor et plus rien, tu as gagné, non ? Hum... C'est un... Ouais, si il double trade, il ne gère pas Viviane, en fait. Voilà, tu ne fais plus de value et tout, mais... Après, je pense qu'il a des bêtes. Ah non, peut-être pas. Franchement, il ne m'a l'air pas frais, là, Rusty Neill. En même temps, on fait en sorte que... On a bien joué, on a bien tourné autour de toutes ces cartes et tout. Mais ça, c'est parce que Simic Flush en a bouffé, quoi. Ouais. Je crois que c'est nouveau, ça, les petits penticules, là, non ? J'ai l'impression. Ah ouais ? Maintenant que tu le dis, je me pose la question, mais... Je n'ai pas fait attention, quoi. Je suis une petite carte. Très bien. Du coup, il ne gère pas Viviane, là. Ah, il a un Surin'or fin de tour. Je peux le swatch, mec. Il a mieux. Il va pouvoir gérer Viviane, mais... Mais nous, on va pouvoir Vivienner, donc, quelque part. Il ne gère pas. Il ne gère pas, il se dit qu'il peut mourir, là. Je vais quand même défausser ça, je pense. Ouais, ouais, large. Parce que là, ça n'a plus d'intérêt. Ça n'a plus d'impact. Plus un. Sur les deux bêtes. En plus, tu vas fêcher le collègue. Ouais, ce que je te disais. Ça fait plaisir, ça. C'est pour ça que je voulais vraiment garder le lien. Et tu ne joues pas le laine pour pouvoir le défausser sur Regisor. Exactement. Il y a bête, c'est quoi ? J'adore. J'ai plus besoin, là, de mettre un. J'adore ce qui se passe. C'est une game rondement menée. On ne l'a pas encore gagnée, mais on fait ce qu'il faut, en tout cas. Ouais. J'attaque avec les deux. Attends, là, s'il a la moindre bête flash, on va dire une bête à deux. Il paye 4, 6, 6. Non, même une bête à une, ça ne suffit pas. Enfin, il trade ça, mais il ne trade pas ça. Ok, vas-y, go, alors. Tu ne peux pas t'adapter, par contre. Tu as déjà ton marqué, hein ? J'attaque peut-être pas, en fait. Si, je pense qu'il faut attaquer, mais... Ouais, je peux protéger Viviane avec ça. Après, tu as Vigile, tu peux jouer Vigile en... Ouais, je peux Vigile, ouais. Si tu as une autre Vivienne. Il lui faut un truc, encore une fois, pour... Ouais, si on joue à ça, on va finir par gagner, je pense. C'est bizarre qu'on n'ait toujours pas pris la fée mythique qui boonce. Ça, ça lui ferait beaucoup de bien, d'ailleurs. Il ne trade pas Regisor. 4, 5, 6, non, ce set-là. Ah, si, il double trade Regisor. Ok, mais c'est Mega Warsprime. Ouais, je prends 2 bêtes. Je lui mets quand même un point en plus. Parce que ça accarre le piétinement avec Viviane. Ok, bah je fais Vigile et... Vigile et l'étale le tour d'après. Voilà. Garde-le, ce marais, peut-être, pour un autre Regisor. Ouais. Et là, tu feras fin de tour, je grossis Vigile. Tu n'as pas besoin de ce mana, en fait ? Non. On est peut-être en train de s'offrir Byzance, tu vois. Et ça, c'est pas mal. Ouais. Adapté, il y a bien sûr quelque chose. Là, tu ne prends plus rien, je crois, par contre. Non, je n'en ai plus. Je vais vérifier. On vérifie quand même, mais on n'en a plus. Des fois qu'il se cache à la fin, tu sais. Non, laissez-moi ! Alors, ça, c'est très, très bien. Ça, c'est rien que je joue mon mari avant de jouer ça, je pense. Est-ce que c'est nécessaire de lui donner Mystic Ajabo avec un bloquant ? Alors que là, si tu attaques juste, il est obligé de descendre Mystic Ajabo sans te contrer. Ce n'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire ? Juste, si on tourne autour Mystic Ajabo, peut-être que bête de quête, on ne le pose pas, quoi. Là, toutes mes bêtes sont plus fortes que les siennes, normalement. Oh ! Une piétine. J'adore ce deck. Franchement, être capable de battre un peu en ressources, comme ça, de tourner autour de Mystic Flash, c'est satisfaisant, quand même. En plus, il avait une réponse, donc c'était potentiellement Mystic Ajabo. En Buscure, d'accord. Préservateur, il est obligé de double trade. Ah non. Ok. GG, de toute façon, là, il sait qu'il donnait ses cartes juste pour survivre. J'ai adoré cette game. Ouais, trop, trop bien comme game. J'ai adoré cette game. Mais c'était grave cool. Passionnant. Bah, de battre l'entièreté de son plan de jeu, juste en réfléchissant. En fait, c'est ça, UG Flash, si vous ne réfléchissez pas, vous allez perdre instant. Mais il faut quand même avoir un peu de ressources, quoi. Parce que si vous jouez une carte par tour, comme ça... Ouais, c'est compliqué. C'est très dur. Là, vous voyez, je ne sais pas si ça peut donner des pistes un petit peu. On n'est pas les meilleurs joueurs EU, mais... Non, de voir, en fait, comment... C'est le truc, quoi. On connaît le deck, et en fait, c'est ce genre de deck, si vous les connaissez, vous pouvez facilement tourner autour, même si ce reste des decks très chiants. C'est beaucoup plus simple. Par contre, si vous ne les connaissez pas, là, vous allez juste tenter, faire des erreurs. Après, le side aide beaucoup aussi à tourner autour de ces decks, là. Je l'aurai gardé. Je peux garder cette main, oui. Je n'ai pas de mana noire, mais je n'ai pas de créature noire. En vrai, tu n'as que deux cartes noires à jouer dans le pack. Donc, en vrai... J'ai le collateur de pot. Oui, c'est vrai. Il y a la fin de la Légion et... Et le Régisor. Et le Régisor. On pourrait jouer des... Asim's Trophy, du coup. Ouais, je me tâtais entre fin de la Légion et Trophy, ça dépendra si c'est l'environnement qui nous donnera la bonne réponse, je pense. Sosse-moi cet homme-là. C'est pas de lifelink, ça peut-être. Tour 3, bête frappée d'amour. Et tour 4, c'est champagne. Sachant que là, vu l'archétype qu'il est en train de jouer, bête de quête, ça a l'air d'être assez chiant pour lui. Ça, c'est fort. Ok. C'est une initiative ? Ouais. Là, j'aurais bien traite. Ouais. Alors là, on peut se poser la question de... Jouer Druidès, pour être sûr... De bête de quête ? Pour voir bête de quête où ils viennent. Ou de tenter bête frappée d'amour. Et sur un land, pour en faire d'encre en lèche. En tous les cas, je peux jouer ça. Ça bloquera bien son déca-gros. Moi, je mettrai bête d'amour, ouais. Je mettrai bête frappée d'amour et... Je me dis, bon, au pire, tu joueras Druidès le tour d'après, quoi. Il joue Ragdos Knight, visiblement. Ou Ragdos juste aggro. Ok. C'est un tour qui passe à faire ça. On peut te shoot-up des Kéland et faire de la magie. Tu peux battre son champion. Ouais, je fais une 1-2 qui le bat. Est-ce que j'avais envie d'avoir une 1-2 ? Je crois pas. Regarde, là, il est resté en bloc et tout. Je pense que je vais juste jouer ça. Ok. Tranquille. Et comme ça, tu top bête de quête le tour d'après ? En fait, là, j'ai fait menace, rien. Lui, il a fait du gérin de menace, rien. Donc, c'est un peu, genre, on passe chacun de notre tour. Dommage qu'on n'ait pas trouvé le 4e land, là. Ouais, on l'aurait mis bien au fond. Ça faisait grave le taf. En fait, on l'a obligé à perdre sa tempo d'aggro. Et du coup, si on lui... Si on l'avait menace, là, on devenait l'agresseur. Je suis très content qu'il n'ait pas joué le bien. Je vais créer ce voleur de riche, peut-être. Je sais pas, derrière cette bête de quête, là. Ah, mais il fait son effet en tous les cas. Ah, on voit ce que c'est au moins. Je crois pas que tu vas traiter ce voleur de riche. Non, en fait, non. En fait, je pensais que ça faisait pas l'effet si je bloquais. C'est une sale bête, ça. Sale bête, ouais. Ah, il peut jouer l'aventure, ou pas, là ? Ouais. Ouais, ça a rendu le coup de mana de l'aventure incolore, aussi. C'est étonnant, parce que c'est pas forcément obvious que ça va te faire payer l'aventure, aussi. Il a pas joué. Bon, on va mettre de quête, hein. Si tu viviennes, tu peux tuer le voleur de riche. Tu viviennes moins 3. Tu tues le voleur de riche, et t'as un bloc sur sa A1 pour garder ta vivienne. Ouais, après, il joue plein d'anti-bêtes. Faut considérer que là, je donne vivienne, et je lui prends ça et un anti-bête. Est-ce que ça vaut le coup, ou alors on est... Là, si tu prends un anti-bête, tu fais juste bête de quête, et tu prends ton anti-bête pareil, et il continue à piocher. Si tu tournes autour d'anti-bête, c'est mieux vivienne. Tu vois ce que je veux dire ? Hum... Si tu prends anti-bête avec bête de quête, t'auras rien fait. Je pense que ça vaut le coup, moi. Après, là, du coup... Ouais. En fait, anti-bête, je pensais à ça. Tu vois, ça met 2. Alors que ça ne gère pas bête de quête, mais ça peut gérer et vivienne, et ça. Ouais. Ça, il en a déjà passé une, donc on peut se dire que sur 11 cartes, il n'y en a pas 2. Que si on te peut juste hydrovorace sur voleur ? Mais moi, bête de quête, c'est-à-dire qu'il continue à trigger voleur, c'est relou, quoi. Bon, bah, ça, alors. Je vais écouter ton play, je vais faire Vivienne. Ok. C'est peut-être pas le bon play, le choix est intéressant, en vrai. Je pense que quand on a réussi, en fait, à imposer un peu notre tempo, tu vois, là, on mettait ça, il était obligé de la gérer. C'était bien, voilà, de... Ah, mais si on prenait anti-bête, on était grave déçus, tu vois. Alors que là... On pouvait faire Vivienne derrière, Hydrovorace, on avait encore des playes. Là, s'il l'a pas, on se donne vraiment une passerelle vers la victoire. S'il l'a, bon, bah, ok, effectivement. Et si je gérais pas bête de quête, on pouvait faire un grand crommelèche. Ouais, mais c'est... Bon, il l'a. Après ça, malheureusement, sur 12 cartes, il a deux fois la... Au vu de ce qu'il avait, c'est mieux d'avoir fait Splitter. Ouais. Ok, Land. Là, tu peux... Ah, attends. Collecteur bête de quête, je pense. Tu peux collecteur bête de quête, ou tu peux collecteur Hydrovorace. Pour tuer ça ? Ouais. Ouais, ça va pas mal. J'ai pas trop envie qu'il pioche, là. En vrai, là, bête de quête... Franchement, ça se discute, hein. Putain, les deux sont bien, parce que bête de quête, c'est grand crommelèche derrière. Ouais, mais c'est pas grave. Là, en fait, je... Tu veux gérer ? Je gère. Je veux pas qu'il pioche de cartes. Je mets deux bonnes bêtes, en plus. On va tuer ça. Je vais en faire attaquer avec ça. Et c'est toi qui es devant, hein. Je peux pas le saucer. Ah oui, tu peux pas, pardon, ouais. C'est toi qui es devant dans la course, là. Dans la Waves, comme on dit. Ah, parce qu'il a été obligé de gérer. Il va pas attaquer avec ça. J'ai un très bon bloc. J'ai un moins bon bloc. J'ai un beaucoup moins bon bloc. Bah, bête de quête, grand crommelèche. Non, tu peux pas faire les deux. J'aurai deux mana. Ouais. Tu pourras pas. C'est moi, je ne s'en prenne pas la force que j'ai, tu sais. Ça coûte 5. Bon, t'attaques juste avec bête de quête, il est obligé de te trade avec Regisor, s'il veut, te trade. Ouais. Je pense qu'il laisse passer, là. Il avait rien à défoncer, là. Ok. Trop off. Là, il est pas bien. Il est au top deck. Il peut poser que des 2-3 lifelinks. Et collecteur, il te remporte tes collecteurs avec... Je crois qu'à terme, ce qu'on fera, c'est plus gros que lui. Oh, yes. Ah, grand crommelèche, direct. Ça, ça fait plaisir, quand même. Je peux jouer une 5-5, là. Si tu joues 1, tu pioches pas ? Non, c'est non, token. Je crois que je vais faire une 5-5, qui deviendra 6-6. Elle pourra pas attaquer, mais je m'en fous. Moi, je veux bloquer. Ok. Vas-y, go. En plus, tu pioches une carte. Le collecteur du poids. Je gagne 2 P. Ouais, là, c'est fini, je pense. C'est dur de battre grand crommelèche. Yes, on va se cry en plus. C'est vraiment la carte qui te permet de gagner, même en... Je crois que je vais garder ça. Ça va devenir une 2-2 qui fait piocher une carte. Tu prends, en fait, tout ce qui te fait piocher. Bon, attends. Je prends pas le risque d'avoir un... Ça devient une opt, en fait, pour creuser un 2+. J'attaque avec ça. Ça piétine. Ouais. Est-ce qu'il a un value trade ? Il a un value trade s'il fait géant dans... Mais moi, je tue un géant. Il a plus que des trucs moisis. Moi, j'ai ça, tu vois. Ok, ça me va. Je pense que je peux accepter. Ouais. Le grand crommelèche, c'est vraiment ce qu'il manquait à ce genre de deck-là. Je trouve ça ouf. Là, je tue le géant. Ouais. On prend 2 sur la... Non, c'est quand tu le cible, pardon. C'est pas quand tu le cible. Non, non, non. Il a gagné 2 P. Mais c'est pas très grave. Nous, on joue... On grappille pas les points. On va... On va le slater, quoi. Nos bêtes vont être trop grosses, en fait. On joue pas rouge. On n'est pas là à chercher un petit peu de la portée, de la voir au point de vie. Il a son land, par contre. Ça, c'est un peu gênant. D'ailleurs, on joue ça ou pas ? On devrait en mettre un si on n'a pas dans le deck. On joue pas ça, non. On joue pas ça parce qu'il y a très peu de marée, en fait. C'est un land qui arrivera à engager. C'est ça, le problème de ce land-là. Je pense que tu peux... Que t'es un temple pour remettre ça, ouais. Ouais, ça me va. Parce que tu vois, là, typiquement, on est au top deck. Il les a toutes trouvées. Ouais. Je précise quand même. 3 sur 15 cartes, c'est beaucoup. Ouais. 16 cartes, vraiment. Après, il a trouvé beaucoup de land aussi. Ça, c'est un top deck incroyable. Et on continue. Mec, c'est mieux que Frenzy, ce truc. En fait, c'est Frenzy du vert. Mon dieu. On met un marqueur, bien évidemment. On va en chercher un Vigile. C'est une dinguerie. Ah, je suis fan. C'est très bien, voilà. Petite présentation de mon deck pour le GP Lyon. Alors, du coup, on se retrouve pour un GB Stompi. GB Stompi, GP Lyon. GB Lyon. GB Lyon. Pierre-leu a trouvé son deck. Non, mais tu sais, c'est peut-être le deck de Valet PL, là. Je te le dis. C'est vraiment incroyable, quoi. C'est mon deck. Laisse pas passer. En fait, je me mets exactement derrière toi. On se met dans le même suite. On se met dans le même suite. Incroyable. En vrai, on prend un suite en taille L, on rentre dans le même suite, peut-être. Ouais, c'est probable. Mais il faut que je sois vraiment pile derrière toi, genre en mode caché derrière tes épaules et ta tête. Et tu me chuchotes, ces gens. Je veux pas faire de la tête. Tu vois, il y a Yugi et Yami Yugi, tu vois. Genre, on est en mode. Et on demande à quelqu'un, genre Lancelot, de nous éblouir avec une lampe. Et nous, on fait Yugi-oh ! Et on switch comme ça. Ça serait incroyable. Et là, d'un coup, ils disent, waouh, la vache ! Il avait moins de cheveux, il avait moins de cheveux tout à l'heure. Mais comme dans le manga, il n'a pas plus de cheveux. Oh, exactement. Il faut que tu teintes un peu en violet. J'ai le pull. Ouais, c'est bon. C'est bon. Vendu. Non, mais c'est le meilleur deck, du coup. Voilà, c'est acté. C'est la fin de cette vidéo. Il aura gagné son titre. Je sais qu'elle vous a plu. C'est le meilleur deck. Voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté de chez Soil. Et non, pas du tout. Petit pouce bleu, abonnement, partage, commentaire. Ça fait toujours très plaisir. Plusieurs pouces bleus, créer des comptes Google. Plein de pouces bleus. Incroyable. Vraiment. Si vous nous rendez en live, c'est sur Twitch, sur ValetPL Magic Arena AFR. Le lien de notre chaîne dans la description. On est en live très régulièrement, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Lundi, rosse, moi, si tu peux d'ailleurs. Venez gagner des cadeaux par millier. C'est incroyable. N'hésitez pas à faire un petit tour aussi sur Magic Bazar avec le petit code ValetPL. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.